Musique 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 Tout dernier étage, t'auras aucun mal à le trouver. Mais le reste du bâtiment est un peu déconcertant au début. Alors... Notre équipe technique a mis au point une appli pour que tu te repères. Regarde ton communicateur. J'ai ajouté l'emplacement du bureau d'Olivier. Tu le trouveras facilement. Hey, salut tout le monde ! C'est quoi, Moingus ? Bienvenue dans cet épisode de Assassin's Creed Let's Play. Voilà, le 9e épisode, donc. Alors, ce qu'il s'est passé ? Là, vous vous dites, tiens, quoi, mais qu'est-ce que tu fous dans les bureaux de 902 ? Olivier, t'inquiète bien, t'as pas tant fait. Oh, attends, excusez-moi, on va mettre pause. Bref. Oui, donc, voilà. La dernière fois, on s'est quitté où je galère un petit peu à passer à... Un niveau. Enfin, je n'avais tout simplement pas vu qu'à droite on pouvait passer, donc voilà. Tout simplement. Après, il s'en est suivi... Il y a eu un village à passer où je suis passé pas très furtivement. J'ai essayé, mais après, bon, voilà. Du coup, je me suis battu et après, il s'en est suivi un autre village où là, par contre, j'ai dû me battre... Non, où j'étais très furtif jusqu'à arriver au port pour choper le bateau, le galion. Et donc, voilà, j'ai chopé le galion. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé dans les locaux d'Abstergo avec mon personnage principal. Enfin, mon personnage à moi, quoi. C'est donc moi, là, maintenant. Et voilà. Donc, c'est parti. La vie est en la fois sacrée et profane, précieuse et sans valeur, fugace et éternelle. Nous nous soumettons. Eh oui. La vie pouvant être facilement détruite... Non. Ouh là là. Détruite des marécages primordiaux comme une boîte de petits... Pétripuantes. Pfff. Nous nous soumettons. Ok. Ceux qui étaient là, bon... Nous ont insufflés de la vie et sont... Et sont, et sont, et sont, et sont, et sont quoi ? Capables de nous la retirer. Si nous nions ou nous révoltons contre leur projet initial, alors nous nous soumettons. Ok. Donc, au final, on se soumet. Voilà. Notative. 1 sur 20. Ok. Oui, j'arrive, j'arrive. C'est toujours aussi mignonne, toi. Mh, 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 mh. Oh, à mes images. Toujours aussi jolie. Olivier t'intille bien. T'as pas tant fait. Ok. Rendez-vous avec Olivier. Ok, on y va. C'est parti. Salut. Allô ? Salut ? Ce truc fonctionne ? Allô, allô ? Ici John, de l'informatique. On t'est déjà vu ? C'est moi qui ai talonné ton animus. Je suis un peu le... le Scotty de l'Abstergo Enterprise. Je m'occupe de tout le côté technique. T'as une minute ou... Oh, mais merde. Le tracker m'a dit que tu vas au bureau d'Olivier. Oh, bon, pas grave. Je t'appellerai quand on aura fini. J'ai un service à te demander. Ok. Les locaux sont magnifiques. Bonjour. Allez-y, entrez, Olivier vous attend. Qui me parle ? Qui me parle ? C'est toi qui m'a parlé. Ok. Allez, allons voir ce qu'il se passe. C'est les bosses. Eh bien... Eh bien, moins que vous n'insistiez vraiment pour que je l'abandonne, je ne vais pas mettre en danger notre projet vedette. Edward Kenway, le... Mais c'est... C'est avec ça que Hollywood a fait ses grands débuts, non ? Les films de pirates. Douglas Fairbanks et Roll Flynn. Et maintenant, on a accès aux trucs authentiques. Allez, chef. Oui, oui. Tout à fait. C'est sympa le bureau. Belle vue. On reparlera de tout ça à l'assemblée des actionnaires. Le balcon. Wow. D'accord. Wow, wow, wow. Moi aussi, j'ai hâte de vous voir. Magnifique vue, on dirait du SimCity. À bientôt, Laetitia. Ça va, on se prendra sur le SimCity en plus. Bref. Salut, ça va ? Merci de ta visite. Salut. J'apprécie vraiment. J'ai jeté un coup d'œil à tes données. J'avoue que c'est du lourd. Tu sais ce qu'on va faire ? On va juste nettoyer un peu tout ça pour toucher le public familial. Peut-être qu'Edouard devrait avoir une voix à la James Bond ou dans ce genre pour jouer sur la séduction. C'est une très belle ville, non ? Ouais. Bon, la vraie raison pour laquelle je t'ai fait venir, c'est cette histoire d'observatoire. Tu sais cet observatoire qui est mentionné à plusieurs reprises dans tes images ? Alors, je voudrais que tu essaies de localiser ce groupe de mémoire le plus vite possible, s'il te plaît. En ce qui me concerne, c'est pas important. Je m'en fous complètement, même. Mais ça fait plusieurs jours que tes grands ponts d'Abstergo ne cessent de me les réclamer. Alors, suis toutes les pistes que tu trouveras et avec de la chance, oh, j'ai un appel. Il faut que je le prenne. Tu me tiens au courant. Bonne journée. Alain, bonjour. Ciao, boss. Oui, oui, oui. Tout va bien. Naturellement. T'as un beau bureau en tout cas, mon salaud. Ouais, salut toi. Salut, c'est encore John. T'as une seconde ? Cool. J'ajoute un petit repère sur ton plan. Alors, voilà. Ce matin, une de tes collègues est partie en vacances en oubliant de m'envoyer le fichier vidéo qu'elle m'avait produit. Comme je déteste à peu près tout le monde à ton étage, je me suis dit que tu pourrais m'aider. Il faut juste récupérer le fichier sur son ordi et le donner à la courtière quand elle passera. C'est super facile. Tu vas jusqu'à son Animus. Tu te connectes et tu transfères le fichier. Tranquille. Et traîne pas, hein. Sinon, je trouverai une raison de te détester. Quelle perte de temps. Ça, ce sont les toilettes. Je peux visiter les locaux en même temps. Excusez-moi. Cache. Cette porte est fermée ? Aucun problème. C'est l'un des avantages de mon habilitation de niveau 1. Maintenant, tu l'as aussi. N'en abuse pas. Connecte-toi. Je vais te guider. Je vais te couler un peu. Spacy ? Non. Ok. Là, non. Enfin. Là, c'est là. Hop. Bon. Il doit contourner le noyau pour accéder aux données qu'il contient. Ton communicateur les téléchargera automatiquement. Navigue jusqu'au cœur du noyau pour atteindre les données qu'il abrite. Il a craqué. Parfait. Le fichier devrait télécharger. J'ai créé une base de données pour toutes les informations que tu trouveras. Va voir dans la section mes documents de ton communicateur. Tout ce que tu télécharges reste ok ici. Protégé par un firewall. Ça va de soi. 23 décembre 2012. Rapport du chef d'équipe de l'unité de collecte d'échantillons Fischer Kess concernant le sujet 17 Desmond Miles. Le sujet était décédé et laissé sans surveillance. L'heure de la mort a été estimée à 0 heure 7 minutes. Les conditions étaient favorables à une récupération d'échantillons d'ADN. Les interférences identifiées dans la crypte ont causé quelques inquiétudes, mais grâce au talent de l'équipe, nous sommes parvenus à récupérer des données exploitables. J'ai récupéré le sac à dos du sujet et en ai extrait un certain nombre d'objets présentant un intérêt en vue d'une analyse détaillée. Le sujet présentait des brûlures à la main droite, assez intense pour causer une fusion osseuse, ce qui témoigne d'une forme de combustion spontanée. Jusque-là, nous n'avions jamais rien vu de tel. La tête, le cou et le torse étaient en bon état. J'ai personnellement sélectionné les agents chargés de récupérer les fluides corporels, sang et salive. Nous avons ensuite procédé à l'extraction matérielle et au prélèvement de plusieurs échantillons. L'analyse et le séquençage des données sont déjà en cours et se déroulent remarquablement bien. Grâce à la base de données cloud et aux échantillons récupérés par Abstergo, l'héritage du sujet 17 pourra continuer à être exploité sous la dénomination échantillon 17. Waouh. 23 décembre. Non, non, j'ai vu ça. Excusez-moi. Waouh. Tu débrouilles bien mieux que je l'aurais cru. Maintenant redescends vite à l'accueil. Au fait, le fichier que t'as récupéré, je te conseille pas de le regarder. Tu peux bien sûr, mais c'est pas très plaisant. Alors une fois que tu l'auras refilé, fais comme si il s'était rien passé, ok ? Sinon tu iras te coucher avec le moral adhéron. Bon, la courcière devrait t'attendre en bas. Elle est là depuis un moment. Eh ! C'est pas parce que tu viens d'apprendre à pirater les ordis de tes collègues que t'as le droit de le faire. Enfin, pas tous les jours, d'accord ? Non, sérieusement, si c'est illégal, alors joue pas au con, sauf si c'est dans ta nature. C'est normal que tu joues à le con, quoi ? C'est pas grave. Yash, yash, yash. Yash, yash... BWEF ! On piratera l'autre jour. Allez ! Pour ce cas-là. On va voir ce qu'il y a cette courcière. À la réception. C'est sympa, les missions dans l'entreprise comme ça, c'est vraiment excellent, ça change un peu, voilà. Il y avait toujours eu des actions comme ça dans tous les scenes scroïdes. Il y a toujours eu, hein. Mais là, vraiment, dans les locaux, c'est vraiment magnifique. Peut-être mais ton café est pourri. Va falloir que tu t'entraînes. Quoi ? C'est sympa la courcière. Eh, regarde qui voilà, tu as fini par te souvenir de nous ? Mais quel manque de politesse. Ça fait presque une demi-heure que Rebecca Poirot. Eh, le British, bats les pattes. Fais pas attention, il a trop forcé sur le café. Ouais. Bon, comment on s'y prend ? Transfert de données ? Super, ça devrait le faire. On t'enverra le reçu. À la prochaine. À plus, Sean. Ouais, salut. Ciao. Ok, t'iras voir ailleurs pour le café gratuit. Bon, tu calme-toi. Cette fille est géniale, non ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Salut, je viens d'apprendre que t'avais vu la courcière. Magnifique, t'es un vrai miracle. Calme-toi. C'est trop, j'exagère. T'es pas un miracle. Tu obéis aux consignes. Tu fais ton boulot, mais j'apprécie ton aide. En tout cas, merci. Amuse-toi bien, mes petites pirates. Allez, on va retourner, je vais voir Kenway. C'est trop du temps dans mon animus et j'en ressens. J'en ressens. Allez. Ah oui, donc là, on nous a expliqué tout à l'heure qu'on en gagne. Enfin, vous ne l'avez pas vu malheureusement, il y a eu une petite animation où il nous parlait. Et voilà, on reçoit donc les figurines, comme vous avez vu la dernière fois. Et voilà, celle-ci. Et voilà, le cardinal. Ah oui, je ne vous ai pas dit, sur le galleon, j'ai dû tuer le... C'était le français, je crois. J'ai dû me battre contre l'un des Templiers. Donc voilà. J'ai tué l'un des Templiers. Ça, j'avais oublié de vous le dire, ça. Bref. Eh ! Où est-ce que tu vas ? Au marché ? Non, je... Mes parents m'ont demandé de revenir vivre chez eux. Et j'ai accepté. Comment ça, vivre chez eux ? Tu vis ici, avec moi. Je suis désolée, Edward, mais mon père a raison. Tu avais de bons gages quand tu travaillais à la ferme. Pourquoi tu ne peux pas te contenter de ça, de moi ? De bons gages ? Ce travail, c'était à la fois du vol et de l'esclavage. Tu veux être marié à un paysan toute ta vie ? D'accord, Edward. Tu as raison. Si tu t'en vas, Caroline, tu ne profiteras jamais de mon succès. Caroline ! Caroline ! Alors, Edward, comme beaucoup de personnes qui aspirent à la liberté et à avoir plus, c'est un loser. Et oui, c'est un petit raté. Bill ? Debout, Kenway. Satchela ? Il est parti ce matin sur le Galant. Il est persuadé qu'on trouvera comment faire bon usage de cette vieille cric. Aïe, il a raison, on en fera quelque chose. Il y a assez de places pour y cacher une flotte. Et avec de la bonne volonté, on pourrait tous venir s'y installer. Ma femme se laisserait peut-être même convaincre. T'es mariée, vraiment ? Aux yeux de Dieu, je le suis. Mais elle est partie depuis longtemps. Peu importe, parle-en à personne. La plupart de ces pirates n'ont aucun respect pour ceux qui prêtent allégeance à autre chose que le rhum et le pillage. Sur mon honneur. Dis-moi si tu trouves quelque chose. Moi aussi, je veux venir vivre ici, avec vous, le pirate. Moi aussi, je veux. Suivez James Kidd, ok. Oh, James, pour moi. Je ne sais pas si il faut... C'est beau, c'est la jungle. C'est beau. Par ici, j'ai trouvé quelque chose. C'est le fameux village que j'ai traversé la dernière fois. Allez, tu cours vite, hein, James ? Ça sera rapide. Drôle de structure, non ? Venu d'un autre temps. Qui les a faites ? Les Mayas ? Ou les Aztèques ? T'es doué pour les énigmes, Edward. Tu devinais tes mystères, tu vois le genre. Autant que n'importe qui, pourquoi ? Je crois que t'as un don inné pour ça. Ta façon d'agir et de penser. Ta manière de voir le monde. Oh, j'en sais trop rien. Tu parles par énigme, là. J'ai déjà du mal à te suivre. Grimpe au sommet de cette chose, tu veux ? Je vais avoir besoin de ton aide. C'est James Kidd, on dirait qu'on est sans, quand même. Je ne serais pas étonné que ce soit une femme. Concentre-toi, fais appel à tous tes sens. Regarde au-delà des ombres et des bruits, au cœur de la matière. Qu'est-ce que tu perçoives une sorte de... chatoiement. Ah, je comprends, je connais ça. Je le fais depuis mon enfance. C'est comme si j'utilisais tous mes sens à la fois. Voir les bruits et entendre les formes. Quel mélange étonnant. C'est dur. Tous les hommes et les femmes de cette Terre ont une forme d'intuition tapie au plus profond de leur être. J'ai possédé ce sens. Merde. Trop vite. T'as un don de la nature, Edward. C'est plutôt étrange. Ça vaut quelque chose ? Pas son poids en sable. Mais si tu les trouves toutes, t'auras droit à quelque chose de grandiose. Il y en a beaucoup. Quelques dizaines, je crois. Par ici. J'ai autre chose à te montrer. Ok, je te suis. Ok, on fait l'offre en que j'ai. J'ai trouvé autre chose par ici. Je crois que ce secret sera bien plus à ton goût. Ah, ça, ça ressemble à un mystère. Ah, ça, ça ressemble à un mystère. Impressionnant, non ? Et attends un peu de voir ce qu'il y a au bout. Waouh. Je pense que monsieur Ducasse aimait les secrets. En effet, il regarde ça. Un escalier dont on connaît pas la destination. Où est-ce qu'il mène, d'après toi ? Compte tenu de la réputation de Ducasse, je ne serais pas surpris d'y trouver d'atroces instruments de torture. Une vierge de fer ou une collection de brodequins. C'est pas une jolie manière de mourir. Mais ça, c'est un bel équipement. C'est clair. Mais c'est la clé que t'as prise à Ducasse. Voilà une. Plus que quatre. Ouais. Peut-être que ces quatre Templiers les ont. Tu vois ces noms, ici ? Ils ont été envoyés pour tuer ces quatre cibles. Bon sang, c'est la carte que j'ai vendue au gouverneur Torres à la Havane. Il m'a dit qu'elle indiquait les campements d'assassins. Tu crois pas que tu devrais les avertir, non ? S'il y a encore un cœur qui bat dans ta poitrine ? C'est dans mes cordes. Surtout si ça mène aux autres clés. S'il y a vraiment que ça pour te convaincre. En tout cas, ça en fait des choses à découvrir, là, entre les notes, les pierres, les clés. Et bien, y'en... Ça, on fait des cartes, hein ? On va retrouver James Kidd. Ouais, ouais, mais avant, on va aller fouiller tout ça, quand même. Ça, c'est tout. Ça t'aime bien, ça, c'est absolument... Ok, parfait. Il me la faut, hein. Il me la faut ! Ça, j'ai pas les clés. Mais il me la faudra, c'est tenu, quand même. Allez, on retourne dehors, regarde. Non, 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 non. c'est pas mon exemple allez on synchronise moi aussi je veux bien vivre ici quand tu veux que je vais vivre là hop là retourne sur le navire tu t'en vas déjà ? je crois que cet endroit est fait pour toi Edward bien davantage que cette tenue qu'est-ce que tu dis ? on est des pirates kid on prend sans demander on fait selon nos envies c'est notre seul code mais ça ça te va pas t'es pas cette personne et je suis quoi alors ? c'est dur à dire mon ami tout ce que je sais c'est que t'aimes prendre des risques et l'observatoire je crois que tu en sais bien plus que tu en as dit à Nassau ah t'as senti ça alors ? retrouve-moi à 20 degrés 3 minutes de l'attitude nord au large des côtes du Yucatan d'ici quelques semaines j'aurai quelque chose à te montrer rendez-vous est pris beaucoup de dialogue beaucoup de discussion mais c'est excellent donc là il me reste quelques coffres une partition on va essayer de pouvoir tout ça on va pas lancer une mission tout de suite on va un petit peu la visiter je vais passer un petit peu quand même ce qu'il se passe par là bas est-ce qu'il y a des coffres quelque part sans se perdre on va essayer je force J'ai pas eu le temps de tout vérifier, tout fouillé, donc on va le faire maintenant. En espérant qu'il y ait quelque chose. Enfin que j'ai retrouvé autre quoi. Qu'il y ait quelque chose c'est sûr, mais au moins que je puisse fouiller. Hé hé, il y a ça. J'ai pas mal de faire ça, on recule, on arrive. Voilà, un fragment. C'est déjà ça. Hop, un coffre à gauche. 12, 15, 60, c'est cool. On trouve le chemin. Ah oui, je sais bien, on va peut-être avoir de l'action, je suis désolé, mais bon, il faut aussi explorer. Encore un fragment. Il n'y a pas accès comme ça, alors j'ai accès par où ? Ah d'accord. Ah non. Ah fuck. Hum hum. Hop là, 405. C'est cool. Je suis en train de me perdre, hein. Je vous dis tout de suite, hein. Bon, ça va, il y a la carte, mais je suis en train de me perdre. Ah ouais. Ah ouais, la jungle est belle. Ah ouais, c'était... C'était ici que je me suis retrouvé la dernière fois. Et où je n'avais pas vu qu'il fallait aller à droite. Ouais, c'était ici que j'étais bloqué. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah ouais. Ah ouais, donc ça arrive par là, je vais faire tout le tour. Voilà, oui, j'étais bloqué ici, je n'avais pas fait gaffe qu'on pouvait aller par là. Ah ouais. Ah ouais, on retourne. Ah ouais, on retourne. Ah. Aïe, 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 aïe. Oui, donc désolé, là. Bon, je visite, je visite. Et là, mais attends, je vais retourner voir mon... Mon bateau pour une mission. C'est pas le tout. On va plus chasser, mais c'est pas grave, je l'ai raté. C'est pas important. Ah ouais, on va aller dans l'assimilation. Eh, salut, salut, salut ! Où allez-vous ? Ah, il n'a pas à récupérer. On va le récupérer tout de suite. Trois fois dessus. Ok. Tout est sûr, ça. Bon, bien sûr, on va voir s'il n'y a rien. Bon, il n'y a rien apparemment. Allez, on va au bateau. On lâche pas du temps. On va quand même aller voir les gars, là. Tu peux te dire un mot ? Ouais, vas-y. Il va me falloir de l'argent pour le chantier naval, Capitaine. Plus vite j'aurai cet or, plus tôt nos navires règneront sur les mers. Combien vais-tu ? 500 ! Les chocs du Capitaine pour repaire des doigts. So, green in noigga. Achète. Parfait ! L'amélioration de la cric et les lèvres vers les doigts. Débloquer. Oh, c'est long. On va essayer d'améliorer un peu tout ça, à voir. Tu veux dédier ta bourse, Capitaine ? Je n'ai pas tourné autour du pot, Capitaine. Il me faudrait un peu d'argent pour ouvrir boutique. Je te reviendrai ça, et une échoppe te fournirait bien des marchandises utiles. C'est vrai. Combien ? 700 ! J'achète. Sub City ! Voilà, nous donnons Sub City. Oh, il est beau, ma gars ! On va déjà aller faire tout ce qu'il y a à faire là par rapport à l'amélioration de ce port. T'as une minute pour un vieux gabier, Capitaine ? Ouais. On n'a pas d'endroit où les hommes peuvent boire et courir la gueuse. Si j'avais un peu d'or, j'ouvrirais une taverne comme celle de Bristol. Avec assez de rhum pour satisfaire le plus assoiffé des matelots. Bon, 500 hein, pas plus. 3500 ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Il y a les chefs là. Il y a les chefs là. Il m'a... Le bar ici. Les pirates ont au moins quelque chose pour débuter. C'est parfait. C'est parfait. Naviguer en mer. Il faut que j'en fasse un peu d'argent du coup, parce que là, ça m'a coûté cher tout ça. Il y a 4700. Je n'ai plus grand chose ! C'est un peu la ruine là. C'est quoi ça ? Une nouvelle tenue ? Ah non, c'est pas modifié qu'ils vont. Donc j'ai pas d'argent, j'ai plus rien. Ok. Allez ! Montre-moi cette carte ! Ah d'accord, c'est par rapport aux cartes. Ok, ok, ok. Il y a une mission normalement, mais moi je vais naviguer tout simplement. Qu'est-ce que tu as en tête ? Je serais ravi de voler dans les plumes de ces maudits anglais. Et si on peut les détrousser, je vais pas m'en plaindre. Je croirais entendre un galois, Adé. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Master Kid a fait allusion à une prise qu'il meurt d'envie de le montrer, Vertodome. C'est plutôt loin d'ici, sur la péninsule de Yucatan. Et il va partager avec nous ? J'en sais rien. Mais ce Kid a le chiffre pour me poser des problèmes de conscience. J'aurais mieux d'aller le voir sans tarder. Tant qu'on récolte notre moisson de prise en chemin, l'équipage qu'on prendra. Je vais mettre le cap sur Touloum. C'est très bien, ça te fait gaffe. Bon, alors, je vais avancer dans la mission, quand même. Bon, alors, je ferai tout ça, après. Il faut avancer, quand même, il faut avancer. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est quand même que j'avance dans l'aventure. Mais voilà, moi, c'est 1017 Air. Alors, elle, on va regarder ça en 1017 Query. Bon. Ouais, j'accède. Alors, je sais, oui, j'ai fait ce petit voyage pour rien, je sais. J'y étais dans la ville, je sais, je sais. Ne me le dites pas. Enfin, ça n'a rien. Je le sais. Ah, mais j'aime ce jeu, je vous le dis. Voilà, voilà. Ça met du cœur, voilà. Comme ça, d'un seul coup. J'adore, d'un seul coup. Mais bon, je trouve pas ce qu'il est... Y'a la mission. Comment allez-vous aujourd'hui, Capitale ? Où est le mission ? La mission est mon. Alors, effectivement, c'est moi, je le disais, n'même, j'ai la fin. Et là, c'est moi, c'est moi, je le disais. Et là, c'est moi, je les aime. Ah c'est dans la cabine les missions là ? Les missions dans la cabine ? J'ai pas vu les missions en fait. Je n'ai pas vu de trucs pour qu'ils me disent qu'il y avait une mission. Je ne sais pas si je peux améliorer vite fait. Est-ce qu'on chère quelque chose ? Les tenues sont à combien ? 1500 ? Merde. Ah ok, d'accord. Ok chef. Alors les missions, j'ai pas vu les missions là, ça me perturbe un petit peu. Alors c'est peut-être la carte là, mais la carte... Accéder à la flotte ? Non. Je suis un peu perdu là. Que puis-je faire ? Commercer. Vendre. Vendre cargaison. Allez on vend tout le sucre. Voilà, parfait. Le tissu. Non, j'ai gardé le tissu. Non, j'ai gardé le tissu. Les métards. Ouais non, ça vaut pas le coup. Et le bois, non plus. Parfait. 50, c'est pas mal. Pot de Jaguar. 600. Pour obtenir... C'est quoi ? Attention, cette ressource permet de fabriquer des tenues de chasseurs. Ah oui, donc non, non. Hop là. On garde ça. Commercer. Amélioration du Jacket d'Ou. Amélioration du Jacket d'Ou. Amélioration du Jacket d'Ou. Upload Non. Notre posage, je n'ai pas besoin, pour l'instant une cale, le permis de Jacket d'Ou. Non, ça me sert à rien pour l'instant. Protection du... ...chauoupe, ça me sert à rien, sans harpon. Bon, j'ai harpon. Non bah pour l'instant, je ne vois rien, j'ai rien besoin. j'ai 2700 ok écoutez pour l'instant alors ce qui me... ce qui me... sur le pin c'est que je ne sais pas où est est-ce que le bâton est là on va trouver où est-ce qu'il est ce truc non mais c'est hallucinant quand même on va aller voir les léphards le capitaine est dans l'eau ! mais vous inquiétez pas j'ai s'en agir les enfants j'ai s'en agir, vous inquiétez pas dit capitaine, si on faisait un grand feu de joie sur la plage les gars seraient plus heureux s'ils avaient un endroit où s'amuser et se détendre, tu me suis ? ce n'est pas... 7000 ! ok, plus tard un autre jour 7000 faut peut-être pas abuser non plus qu'est-ce que je veux dire ? un bon capitaine doit prendre soin de ses hommes, non ? les marins sont un peu mécontents qu'il y ait pas de femmes pour les réconforter à bord je sais où en trouver mais leur place n'est pas sur un bateau 15000 pour avoir des femmes plus tard mon ami, plus tard il y a des femmes ici, il y a des femmes bon là par contre je suis un petit peu désabusé là, il est où mon... à l'émission je suis totalement désabusé là je suis totalement désabusé là de quoi tu as besoin aujourd'hui ? je sais pas ce que c'était avant là je sais pas ce que c'était avant là je sais pas ce que c'était avant là ok bon je pense que je suis bon je suis bon réparer le navire, est-ce qu'il est réparé ou pas ? ouais on le répare une bonne affaire ouais c'est vrai donc oui je ne trouve pas où est la mission je suis un peu bloqué je suis désolé on va me dire mais quoi t'es mauvais faire un truc dans le bateau ou je sais pas ah c'est dans la cale du bateau mais je sais pas je suis pas dans la cale je suis un rombion mais je suis pas dans la cale mais oui mais oui quoi mais je sais pas il est beau mon bateau mais c'est mon bateau Et je redescends ! Magnifique ! Que dois-je faire ? Bordel, sans déconner, là je suis perdu ! Vous savez quoi ? Je vais vous laisser là. Et on se retrouve après ou alors je vais naviguer. Je vais peut-être naviguer. Ça fait déjà 35 minutes. Allez, on va aller naviguer un peu. Oui, j'y retourne. Du coup, j'y retourne. Et on va se faire un bateau et après j'arrêterai là. On va essayer de se faire un bateau en tout cas. Et après on arrêtera là. Désolé là, j'irai me renseigner ou je chercherai... C'est une belle journée pour la piraterie. Qu'est-ce que t'as en tête ? Je serai ravi de voler dans les plumes de ces maudits anglais. Et si on peut les détrousser, je vais pas m'en plaindre. J'y croirai entendre un galois, Adé. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Master Kid a fait allusion à une prise qu'il meurt d'envie de me montrer vers Tulum. C'est plutôt loin d'ici, sur la péninsule de Yucatan. Et il va partager avec nous ? J'en sais rien. Mais ce Kid a le shit pour me poser des problèmes de conscience. Je ferai mieux d'aller le voir sans tarder. Tant qu'on récolte notre moisson de brise en chemin, l'équipage comprendra. Je vais mettre le cap sur Tulum. J'en sais pas. En tout cas c'est toujours aussi magnifique. J'sais 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 pas voulu. La mer est gravement agitée là ! C'est la tempête. Bien fait, bordel. Je suis fan. Bah oui, je navigue. Derritous, sauf la cantoine ! Envoyez toute la toile, en route ! Des ferlis, luniers, perroquets et cacadouins ! Des ferlis cadris ce secteur, Capitaine ! Un navire approche, pièce en place ! Rick, la Royal Navy ! Capitaine, vous vous bien placé à cet endroit ! Sur ton ordre, Capitaine ! L'ennemi fait feu ! Attention ! Inombu, Capitaine ! L'ennemi fait feu ! Salve et Rick ! Ils nous ont touchés ! Le serpentier va avoir beaucoup de travail ! L'ennemi fait feu ! Faut ! Faut ! Faut ! Rien, il verra pas cette endroit ! Faut ! Je ne prends pas de passe sur la manœuvre ! Gardez les deux et les diamanteurs ! Mon poids faible ! C'est là qu'il faut tirer ! Faut ! Il tire sur nous ! Gardez-vous ! Tu t'avais fait loin du temps ! L'ennemi, c'est ça ! Faut ! Faut ! Faut faire sombrer le neuf ! Eh, j'ai un peu merdé, hein ! Faut ! Faut ! On est parés ! On est parés ! Faut ! Faut ! C'est une grosse frégate ! Allez, on va tenter quelque chose. Il sera mieux d'aller le voir sans tarder. Tant qu'on récolte notre moisson de prise en chemin, l'équipage comprendra. Je vais mettre le cap sur Touloume. Ouais, non. Quand il y a pas mal de choses là-bas, à gauche, à droite, plutôt, ce qu'on voit. Ouais, on va aller finir. Gardez les luniers ! Réduisez la voile ! Carrez les voiles ! Sur l'air ! Audriss a construit la grand voile ! On va aller voir ce qui se passe par là. Profitons de cette mise ! Bouge la voile, il peut le supporter ! Les luniers et les cascatoires ! Diminuez les voiles ! Vous mettez en bas là-bas, Capitaine ! En bas ! Serrez toute la toile ! Prenons le plus de vent ! Serrez ! Serrez toutes les voiles ! Allez, on s'en va. Audriss ! Carguez ! Fermez la grand voile ! Chout Highland ! Taverne ! On va aller voir ce que nous réserve. Bon, non, j'en veux se quitter là, d'ailleurs. On va se quitter là. Les amis, voilà ! Une petite vidéo, donc j'aurai un peu galéré pour chercher cette mission, mais on ira plus tard. Là, on va aller explorer rapidement cette île, voir un peu ce que ça peut nous proposer. Hop ! Voilà, la carte. C'est une grande île, c'est quoi ça ? Contre à l'assassin, voilà. Donc il y aura un contre à l'assassin, pourquoi pas. Une synchro ici. Et le reste, on le découvrira. Oh, c'est quand même assez grand. En tout cas, on ira faire ce contre à l'assassin tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Quoi, tout à l'heure, moi ? La prochaine fois, excusez-moi. En plus de ça, c'est vraiment... C'est pas du tout tout à l'heure. Car je ne vais pas rejouer... Ah, bien soin des doigts. 14, 14, toujours. Je suis de progression, ok. Bref ! Allez, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Merci aux quelques abonnés qui suivent mes aventures sur Assassin's Creed. Désolé, là, il n'y a pas eu beaucoup d'action. Mais on a avancé dans l'histoire. Moi, je trouve ça excellent. Il ne peut pas y avoir que de l'action tout le temps. Et voilà, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous devant mon bateau. Qui s'amarre tranquillement. Allez, sur ce, bye bye. Sous-titrage ST' 501